Musique Le médecin rééducateur, il n'utilise pas du tout les techniques de kinésithérapie. En revanche, c'est la personne qui va coordonner de nombreux métiers, les kinés, les ergots, mais aussi les assistantes sociales, les psychologues, les profs de sport. C'est vraiment une spécialité où plein de métiers vont intervenir et le médecin rééducateur va avoir un rôle de coordinateur de tous ces personnels. On va utiliser une sonde qu'on va introduire par le méa jusque dans la vessie. Et cette sonde, elle va nous permettre, par l'intermédiaire du système informatique, de mesurer les pressions au niveau du sphincter, au niveau de la vessie. L'objectif, c'est de voir schématiquement, de voir si la vessie se laisse dilater correctement, si elle ne se contracte pas de façon intempestive, et si le sphincter qui sert à la continence s'ouvre au bon moment. Quand la vessie se contracte, il faut que le sphincter s'ouvre en même temps. Si la vessie se contracte, le sphincter se ferme, on ne va pas pouvoir uriner. On vient rarement voir spontanément un médecin rééducateur. En général, les gens vont avoir tout un parcours de soins. On va voir le médecin rééducateur soit après une intervention chirurgicale, par exemple après une prothèse de hanche, de genou, d'épaule, après tout type de fracture ayant nécessité une réparation chirurgicale, mais aussi après tous les problèmes neurologiques, et on va être à ce moment-là adressé par un neurologue, après un AVC, pour les patients qui ont des sclérose en plaques. Il faut savoir que le médecin rééducateur, il va avoir aussi dans sa panoplie beaucoup d'outils. Par exemple, il va pouvoir faire des électromyogrammes, il va pouvoir faire des bilans neurodynamiques, il va pouvoir manipuler, il va s'intéresser aux troubles de l'équilibre, avec toutes les techniques spécifiques aux troubles de l'équilibre. Il peut y avoir une orientation pédiatrique, une orientation gériatrique, c'est vraiment une spécialité de tous les âges de la vie, et une spécialité qui va concerner le patient dans sa globalité. Ce n'est pas une spécialité d'organe, on s'occupe de patients dans sa vie, avec des projets pour reconstituer une vie la plus normale possible. Si on regarde cette courbe, par exemple, on s'aperçoit que pour un faible volume, 120 ml, il existe une contraction vésicale qui normalement ne devrait pas exister. Cette patiente qui a une sclérose en plaques présente une hyperactivité vésicale qu'on pourra traiter avec des médicaments. Les activités sont tellement variées que chaque jour est différent. Il y a évidemment des activités de consultation, des activités de visite au lit du malade, mais aussi tous les actes techniques qu'on va réaliser, en particulier, pour ma part, les bilans eurodynamiques, les consultations de toxines botuliques, et puis les consultations de sexologie. On n'a pas du tout parlé de la réadaptation. Quand les gens ont un handicap et des séquelles, il va falloir repartir dans la vie et il va y avoir tout un travail de réadaptation, se réadapter à sa vie sociale, professionnelle, familiale. Ça aussi, c'est un pan important de la spécialité. La médecine physique et de réadaptation, c'est une spécialité absolument passionnante parce qu'elle va s'intéresser à la fois aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, et à des types de pathologies extrêmement différents. C'est très varié et surtout, ça prend en charge la personne dans sa globalité. Un médecin rééducateur, d'abord, doit être humble parce qu'on s'occupe de gens qui ont des handicaps, on ne répare pas, on fait avec ce qui reste. C'est une dose d'humilité importante. Ensuite, ça doit être quelqu'un qui doit être capable de travailler en équipe parce qu'on ne travaille jamais tout seul dans son bureau sauf lors des consultations, ce qui finalement représente un laps de temps assez court. On travaille beaucoup en synthèse. C'est un travail pluridisciplinaire. Donc, la principale qualité, c'est la possibilité de travailler en équipe. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501